Musique Ce samedi, nous avons rendez-vous à l'autre café et pas un autre. Derrière les pierres, le lierre et le comptoir, François. François et Joe pour la cuisine. Il y a 7 ans, nos deux tourterons ont changé de vie, de métier, de maison, pour s'installer à Boulot dans l'autre café. Oui, je n'ai pas osé vous le dire tout de suite, mais en ce premier jour des vacances, on vous emmène à Boulot. Au bord de l'Oignon, en Haute-Saône, tout près du Doubs. Vous suivez toujours ? La commune en pleine expansion compte presque 700 habitants, des petits nouveaux et des anciens, qui semblent couler des jours heureux le long de la rivière. Musique François, vous étiez aide-soignant, dans une vie antérieure. Qu'est-ce qui change fondamentalement dans votre vie aujourd'hui ? On passe de fonctionnaire à patron, et puis c'est une autre façon de rencontrer les gens, de vivre dans les villages. Comment on fait pour attirer les clients ici ? De la pub, internet, avoir l'envie de leur proposer des choses qui n'existaient plus depuis quelque temps ici dans le village. Donc relancer la restauration, proposer plein de choses, des soirées à thème, comme ce soir on avait une frite. François, est-ce que vous me feriez un petit café ? J'ai rendez-vous avec madame le maire, je vais aller boire un café en terrasse. Un des meilleurs cafés de la région. Bonjour Claude. Bonjour. C'est vous qui m'avez dit au téléphone que ce petit café faisait beaucoup de bien au village. Alors, énormément de bien. C'est une plateforme de rencontres. Franchement, c'est un café dans lequel on s'y sent bien. Et moi, cette année, le beau temps fait que je passe pratiquement tous les matins à prendre mon café, lire la presse. C'est formidable. Comment on occupe des jeunes dans un village comme celui de Boulot ? Alors, on les occupe souvent par le biais du sport. On a de bons petits sportifs à Boulot. Et là, on vient de terminer notre terrain multisport. Ils sont contents comme tous. C'est grave, le mec ! Ah là là ! C'est marquant ! Boulot, c'est aussi une commune avec une vie associative très riche. Très, très riche. Écoutez, la Lissaison de Boulot, c'est le nom d'une association, s'occupe beaucoup de la décoration du village. Et là, on a encore notre fontaine qui est magnifiquement décorée avec des citrouilles. C'est vous qui êtes président de l'association qui décore le lavoir ? Oui. Voilà, ça fait une quinzaine d'années qu'on met en place cette décoration. Donc en fait, les citrouilles, toutes les graines sont achetées par l'association. Elles sont distribuées à une partie des gens du village et l'autre partie, on a un petit terrain où on plante nos citrouilles. Claude, la maire me disait que c'était un village très dynamique. Ça, c'est justement, ça fait partie des activités, des nombreuses activités qu'on peut faire ici à Boulot ? Oui, notre asos, on a du... La chance dans Boulot, c'est qu'en fait, on a beaucoup de gens réceptifs. Une fois qu'on fait quelque chose, il y a toujours du monde derrière, il y a toujours une activité. Comme là, on fait un petit repas souple, il y a toujours 200 personnes. Aujourd'hui, pour les citrouilles, on a toujours une vingtaine de bénévoles à aider. Là, il en manque. On fait aussi la crèche depuis 25 ans, qui a un grand succès aussi. On est assez fiers de notre village et de notre patrimoine miniature. C'est un coin de pêche, ici. Oui, c'était. Parce qu'il n'y a plus guère de poissons. En tout cas, comme André, il y a plein d'habitants ici de Boulot qui habitent au bord de cette belle rivière qui est encore poissonneuse. Ce matin, on a fait une petite session de pêche avec le guide Ludovic. Donc voilà, ça s'enfuit comme un pantalon. On dirait d'un fanatique de la cause halieutique avec sa belle canet son moulinet mais s'il pêche, c'est pour rire et l'on peut être certain que jamais sa poêle à frire vit le plus menu frottin. On comprend quoi ? Truite ? Brochet ? Alors, ça sera brochet, perche, cendre, silure. Et voilà, parfait pour un premier lancé. Mais en attendant, je crois que j'ai une belle algue. Ludovic, quel est l'intérêt pour vous du flotte tube ? Parce que ce n'est pas un type de pêche qu'on voit très souvent, ça. Ça s'est bien démocratisé. On en voit un petit peu plus qu'il s'est sorti il y a une dizaine d'années en France, aux 10-15 ans. Et c'est vrai que c'est une embarcation qui nous permet d'aller pêcher pour ainsi dire, partout. Moi, j'ai monté une école de pêche dans un petit village au bord de l'Oignon en 2013. Et depuis début 2015, depuis janvier 2015, je me suis installé comme moniteur de pêche. On soyez du monde pour ce soir, pour le moule frite ? Soirée complète. On attend du monde. Très parfait. Eh bien, c'est parfait. Nous, rendez-vous au bistrot, c'est fini. On se donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien.